et salut tout le monde les hommes les femmes les enfants les poissons rouges les hamsters les cornichons c'est bivy 300 et aujourd'hui donc eh bien un nouveau collector et celui là on peut le dire ah bah il est bien grand oh oui il est bien grand il est bien gros bien ample bien bien comme il faut il faut le dire honnêtement je me suis dit comment je vais faire pour vous présenter un truc pareil c'est juste énorme en termes de taille et il s'agit donc de l'édition collector d' assassin's creed 4 et plus particulièrement comme vous le voyez la black chest édition donc cette édition il faut savoir qu'en fait elle n'est dispo que sur le site you play de d'ubisoft et j'ai envie de dire on comprend un petit peu pourquoi vu la taille du bazar et donc vous pouvez l'avoir que dans ce à cet endroit là voilà tout simplement donc je remercie tout simplement ce joli cadeau que l'on m'a fait parce que bientôt c'est mon anniversaire donc c'est l'anniversaire avant l'heure j'ai envie de dire et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur alors si on regarde un petit peu on va déplacer le bazar ah oui je vous dis c'est vraiment énorme ce truc c'est quand même un truc de fou alors je sais pas si on va bien le voir bon je vais vous le mettre comme ça mais je peux pas vous le porter le bazar donc je vais vous dire ce qu'il ya dedans donc on a donc une le coffret collector qui apparemment est une espèce de valise une espèce de mallette donc je vais voir ça on a ici donc la carte du monde on a des lithographies on a l'officiel tsuntran on sait très bien on a l'art book on a un steelbook on a carrément le le drapeau on a de désimpression sur toile et évidemment on a donc la figure faire la statuette mais on peut le dire même pas dire statuette ses statuts carrément pourquoi elle fait 55 cm 55 cm vous imaginez je crois que c'est la plus grosse des figurines que j'ai pu avoir des statuettes que j'ai pu avoir donc de kenway tout simplement voilà bon on va pas perdre de temps on va déplacer tout ça donc déjà la boîte est quand même super sympa on va enlever cet espèce de bout de carton alors évidemment j'ai pris j'ai pris la boîte avec super ça c'est alors ça c'est énorme donc faut savoir que là en fait j'ai la boîte donc la boîte de ça qui est au dessus elle est coincé dans le plastique donc c'est pas grave on pire on va laisser comme ça donc ouais vous voyez un petit peu la boîte ce que ça donne quand même super sympa franchement sobre mais efficace à mon final j'ai juste la placé ici pour qu'on ait un peu plus de place quand même donc on a évidemment le jeu le jeu assassin's creed black flag donc en jeu dvdh voilà ensuite donc on a ici la petite enveloppe qui fait plaisir donc la petite enveloppe on va voir ce qui est à l'intérieur donc c'est les fameuses lithographies donc voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne bonjour et hop la deuxième voilà bon ça c'est bien voilà ensuite on a le steelbook hé sympathique le steelbook regardez un petit peu ça franchement la classe hein très très bien et tout stylé sobre mais efficace une fois de plus mais j'aime bien la couleur j'aime vraiment bien la couleur en fait du steelbook c'est sympa voilà ouais ouais pas mal franchement bien bien classe comme il faut ah ouais j'aime bien j'aime beaucoup mes amis alors ensuite on a oh ah ça c'est beau ça ah ouais regardez ça un espèce de petit le petit tableau là qu'on a qu'on a vu qui est dedans là super sympa avec vraiment le vous le voyez le revêtement et tout vraiment classe ah ouais ah ouais super classe franchement là là dessus ils ont fait un très très bon boulot et tout vous voyez en plus c'est comment c'est fait avec justement les les petits morceaux de bois tout autour non bien 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 ah ouais super classe enfin je m'attendais pas du tout à ça donc le deuxième ah ouais eh j'ai envie de dire la classe à dallas hein mes amis ah ouais ah ouais ah ouais 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 je dis ouais je dis ouais je dis ouais non c'est vraiment vraiment super sympa en tout cas ça c'est genre de deux choses que j'aime bien dans un collector ça change ça change et c'est tant mieux alors qu'on a le drapeau on a le drapeau ici bon je vous montre pas mais c'est un drapeau je l'ai vu qui quand même assez grand donc je vais pas vous le déballer non plus donc ça on va peut-être l'enlever pour voir un petit peu ce qu'il y a après dans l'autre boîte alors je mets ma tête pour voir quand même ce qu'il y a il doit y avoir un truc là dedans attendez je ramène le truc ah ouais il y a plein de choses à l'intérieur donc ah sympa les gars merci la soundtrack en cd c'est très bien merci les gars ça fait plaisir ensuite un peu d'autres ah il y a un truc qui planquait dedans ah c'est le le fameux art book donc on va essayer de faire un petit tour j'arrive je vais être à côté pour vous montrer alors attention on clipote la caméra voilà donc voilà l'art book c'est celui-là donc qui est alors qui est assez pas décevant mais qui change par rapport à ce qu'on avait avant parce que rappelez vous on en avait quand même de très très joli juste avant mais là c'est vrai que ça change un petit peu oh putain ça se peut quand même pas mal je vous montre un petit peu quand même les images voilà c'est classe c'est bien c'est sympatoche ensuite vous voyez un petit peu ce qu'il y a beaucoup de concepts art etc donc c'est pas plus mal alors je repivote la caméra voilà alors ça c'est bon évidemment j'ai envie de dire le fin du enfin c'est planta fin donc on va voir la fameuse figurine pro le mastodon ce truc oh putain ce truc de malade quoi voilà je vais enlever ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de petits objets voilà bon ici et voilà ça on va le mettre là et donc je vous montre déjà un petit peu comme ça dans plastique ce que ça donne regardez moi ça déjà dans le plastique putain ça impressionnant quoi c'est vachement grand et c'est super lourd en fait donc ça vous donne une idée de ce que ça va donner voilà donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite coupure dans la vidéo et puis ben je vous reprends tout de suite après pour donc bah le la 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 figurine et tout voilà allez à tout de suite et voilà on est de retour et là vous vous dites ça ça a l'air petit en fait et bien non pas du tout je vais prendre de la hauteur avec la caméra et regarder un petit peu ce truc pour la 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 regardez ça juste excellent voilà donc le fameux collector de assassin's creed 4 et donc en l'occurrence le fameux à la fameuse statue là je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire la fameuse statuette donc de d'assassin's creed 4 regardez une fois de plus le niveau de détail sur cette figurine sur cette statuette qui est absolument hallucinante vraiment vraiment hallucinante donc on a un morceau de bateau vous voulez vous le voyez directement avec là encore une fois le souci du détail à son paroxysme c'est vraiment excellent donc là pareil de ce côté là vous voyez donc ça c'est super bien foutu hop on revient un petit peu en hauteur on prend de la hauteur vous voyez aussi que là pareil encore une fois souci du détail avec ici la la fameuse le fameux petit manteau d'Edward Kenway donc là c'est vraiment excellent encore une fois et ici le petit morceau du drapeau avec voilà le symbole black flag et donc si on se met un peu plus comme ça regardez où là voilà regardez ça incroyable incroyable franchement je crois que c'est la première fois que je vois un collector aussi grand aussi imposant est aussi réussi tout simplement je pense qu'on peut le dire c'est un collector qui est tout simplement réussi voilà là vraiment il ya il ya de la qualité il ya du travail il ya la volonté voilà de proposer quelque chose avec des gravures fines quelque chose de bien précis de bien travailler même au niveau du personnage lui-même c'est juste excellent bon comme d'habitude je pense qu'au niveau du regard on peut s'attendre à grand chose ouais ça peut encore aller j'ai envie de dire mais voilà voilà donc le collector d'assassins creed 4 black flag l'édition black chest et c'est juste impressionnant voilà tout simplement c'est impressionnant donc je vais reposer la caméra donc du coup bah vous voyez pas tout ça forcément et je peux pas faire autrement je peux pas le pousser ou quoi que ce soit donc donc voilà c'est juste hallucinant clairement moi je suis épaté par ce collector je pense que tout simplement c'est peut-être à mon sens l'un des meilleurs collectors de cette année ni plus ni moins ça c'est sûr par rapport à ce que j'ai vu à côté ça c'est clair je sais pas combien il coûte un j'ai pas fait gaffe un peu que c'est un cadeau donc je suis pas vraiment au courant mais il me semble que en allant à droite à gauche il me semble que j'ai vu quand même 120 130 je crois donc ça vaut son pesant quoi ça vaut son pesant de cacahuètes mais j'ai envie de dire quand tu vois le bestiaux c'est vraiment vraiment incroyable la statue de toute façon elle est réussie ça c'est clair apposante bien grande comme il le faut ça c'est plein de détails on veut tu en voilà on a le jeu en boîte on a le style book on a l'art book qui est certes moins impressionnant mais qui reste quand même plutôt présent il ya l'original soundtrack on a les fameux petits tableaux là juste dans le fond on a les lithographies on a le drapeau on a tout ça j'ai envie de dire là il ya un vrai contenu il ya un vrai contenu il ya tout ce qu'il faut en termes de contenu pour justement proposer quelque chose de véritablement intéressant et puis voilà quoi c'est surtout cette fameuse statue qui est imposante et réussie tout simplement donc moi j'ai envie de vous dire si vous pouvez encore le faire si vous êtes fan d'assassins s'il ya une version collector à posséder c'est celle là ça c'est clair et c'est celle là je pense que c'est tout simplement en tout cas concernant la statuette c'est la plus réussie je trouve concernant le pack collector en lui-même je pense quand même que celui de d'assassins je crois que c'était trois ou révélations je sais plus s'en sort lui aussi plutôt bien mais celui là honnêtement il a de la gueule il a vraiment 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 de la gueule là je pense que je peux le dire ouais je suis épaté je suis épaté parce que parce qu'a fait ubisoft donc les gars merci c'est un bon collector peut-être un peu cher pour ce qu'il propose ça c'est clair je pense qu'il faut le dire mais bordel c'est quand même du haut niveau là on tape dans le haut niveau voilà tout simplement donc merci pour ce joli cadeau et surtout et bien je vous dis à très bientôt portez vous bien et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine merci